Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment j'organise mon congélateur. Donc, il ressemble à quoi, le congélateur de Jean-Philippe? Et là, j'ai magasiné avec les spéciaux, OK? Et cette semaine, il y en a vraiment beaucoup. Moi, ce que ça va me permettre, mon organisation, en fait, de freeze-it ou de garde-gel. Donc, ça, c'est l'ancien modèle. Mais dites-vous que les nouveaux modèles, en fait, sont juste un peu plus arrondis, comme ça. C'est exactement la même chose, c'est juste le format. Les quantités sont à quelques millilitres différents, mais en bout de ligne, ça revient vraiment à la même chose. Donc, c'est un système vraiment de congélation. Où est-ce que, oui, il peut aller au frigo, ne va pas au micro-ondes, très important, mais c'est un système qui va aider à conserver vraiment la texture originale des ingrédients. Donc, moi, souvent, je dis, tu sais, qui ici a déjà acheté de la viande hachée, puis qui ici a déjà trouvé de la viande hachée qui avait changé de couleur au congélateur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, peut-être que c'était un autre aliment. Ou, tu sais, pour des fruits et légumes, elle avait déjà acheté des fruits et légumes congelés, des petits pois, des sacs de fruits, et tu étais venu, en fait, pour l'utiliser, puis finalement, tu étais rendu avec un nidlou. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que pour les viandes, ça va réduire considérablement les brûlures, ça va garder la texture originale, et ça va garder la couleur originale et son goût aussi. Donc, sans changement de texture, pas d'altération du goût, pas d'altération de la couleur. Donc, oui, ma viande hachée va être encore rouge. Même après, en fait, là, on va parler d'un 2 à 6 mois. Pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse différence? Ça va dépendre de quel type de congélateur vous avez à la maison. Donc, ceux qui ont un petit congélateur, donc un congélateur, tu sais, de frigo, soit en haut ou en bas, on le sait, c'est plus difficile de garder, parce qu'il y a des changements de température, c'est plus simple. Donc, on va parler jusqu'à 3 mois de conservation à l'intérieur. Mais si vous avez un congélateur tombeau ou un congélateur sur pied, entier, là, on va parler jusqu'à 6 mois de conservation quand même pour les viandes. Donc, ce que ça va permettre, c'est vraiment de venir se stocker. Donc, quand il est en rabais, de venir acheter un peu plus et de les congeler, sans avoir nécessairement à se dépêcher à les manger cette semaine, ou que lorsqu'on arrive pour les manger, finalement, le goût a perdu. Donc, maintenant, je vais vraiment me concentrer sur les gardes de gel, les phrases. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire aujourd'hui? Je veux vous montrer que quand j'arrive de l'épicerie, qu'est-ce que je fais? Oui, comme tout le monde, je suis écoeuré quand j'arrive de l'épicerie. Souvent, surtout, moi, maintenant, je peux y aller dans le fond 3 semaines. Ça fait que c'est là que je fais mes grosses épiceries. Puis, à la semaine, des fois, je n'y vais même pas. C'est vraiment juste pour aller acheter des petites choses qui sont en rabais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai maximisé les rabais. Moi, j'utilise une application comme Flip, Rebeat. Il y en a qui ont encore les circulaires. C'est une des bases, en fait, vraiment. Puis, des fois, les gens me disent, comment je fais pour le faire si je manque de temps, Jean-Philippe? Bien, le temps de passer aux toilettes, faites tes spéciaux. C'est ma recommandation. Donc, les Freez-it, moi, vont vraiment m'aider à organiser. Puis, tu sais, on s'en va, on est deux à la maison. Moi, Jonathan, toute la viande que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, que je mets à l'intérieur de mes 17 Freez-its, garde-gèles, c'est pas ce qu'on va manger en une semaine. Je sais que pour une famille, ça va passer beaucoup plus rapidement. Mais pour les familles, un des trucs, je dis, quand tu es bien organisé avec un système comme ça, ce que ça va faire, c'est que la poitrine de poulet, OK, au lieu que tu la tailles une semaine, 3,99$ quand c'est un bon rabais, puis que l'autre semaine, ça soit marqué spécial, 5,99$, puis l'autre semaine d'après, parce que tu en as besoin à 8,99$, bien, pourquoi est-ce que tu n'en achèterais pas plus quand elle est en rabais? C'est quand même 50% d'économie que tu peux faire et venir te stocker. Et être sûr que, oui, tu vas en manger la semaine prochaine, tu vas en manger la semaine d'après, puis tu vas en manger l'autre semaine d'après, bien, tu vas quand même en avoir encore dans ton frigo, dans ton congélateur, puis que tu vas pouvoir les consommer vraiment avec une texture originale, une texture originale, ce qu'on recherche, en fait, sur une viande. Donc, je vais débuter, première des choses, on va terminer avec le poulet, OK, vraiment, dans le fond, parce qu'on va être sûr de ne pas faire de contamination croisée, donc je vais commencer avec mon porc, mon bœuf et ces choses-là. Je vais y aller avec celui-là, ici, le format que vous allez retrouver avec le couvercle vert. Une des premières choses aujourd'hui, c'est que je suis allé acheter, OK, chez, là, je veux me souvenir, c'est chez Pro Vigo, cette semaine, qui sont en rabais, les côtelettes de porc, bien, regardez-moi ça, la grosseur des côtelettes, sérieusement, là, ça, là, c'est des côtelettes à barbecues. Ça fait que c'est le temps, parce que, oui, c'est pas cet été qu'ils vont les sortir, les rabais, c'est là, en fait, qu'il faut venir se stocker. Ça fait que moi, je vais tout simplement venir les superposer, puis ce qui est drôle, c'est que je ne sais même pas si ça va tout rentrer à l'intérieur. Ça fait que c'est vraiment pour vous montrer que ce qu'on a en ce moment comme promotion, c'est vraiment une base, OK, vraiment pour commencer l'organisation de ton congélateur. Puis, tu sais, on s'équipera pas tout de suite « one shot », mais là, en ce moment, ils sont en rabais, ça fait que c'est le temps d'en profiter. Ça fait que, regardez, je suis capable d'en mettre juste quatre, finalement, à l'intérieur. de mon premier « freeze it », comme ça, juste ici. Ça fait que, ici, tout simplement, j'ai les côtelettes de bord. Ça fait que ça, je vais venir les déplacer. Je vais les mettre derrière, parce que ça, c'est ce qui va me permettre de terminer tout à l'heure pour vraiment vous montrer le résultat final. Donc, on fait un petit lavage vite, vite, des mains comme ça. Ensuite, on continue. On va venir se faire les côtes levées. Les côtes levées sont en rabais chez Super C en ce moment, OK? Donc, vraiment, quand ça vient à 3 $ la livre et moins, et surtout des côtes de flan, OK? Donc, vraiment, ça, c'est fun parce que tu as vraiment une bonne quantité de viande à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas, en fait, congeler le gros morceau, la palette, comme ça, parce que, des fois, je n'en mange pas autant que ça, surtout qu'on est juste deux. Pour une famille, peut-être un peu plus. Fait que moi, qu'est-ce que je vais souvent venir faire à regarder ça, la belle côte levée? C'est qu'on va venir, tout simplement, le couper en deux, OK? Donc, en le coupant en deux, comme ça, yeah, super! Ça me fait quand même des beaux racks que je peux venir, vraiment, là, en fait, déplacer ici. Regardez même celui-là, là, je vais venir le recouper, comme ça, juste ici. Puis là, je le rassure, j'ai plusieurs couteaux. Aujourd'hui, j'ai plusieurs planches. C'est vraiment pour être sûr que tout soit correct. Puis là, tu sais, moi, dans le fond, je n'ai pas juste acheté un pack comme ça, un rack. Je suis vraiment, en fait, allé en chercher deux. Fait qu'il m'en reste encore au congélateur. Parce que oui, tant qu'il soit en rabais comme ça, c'est sûr que je vais en acheter plus qu'un. Pour me stocker, parce que non, je ne les mangerai pas toutes en même temps. Je veux juste voir l'orientation des autres. Yes, comme ça, juste ici. Donc, je viens couper. Et je vais venir tout simplement, là, venir superposer ça. Fait que, et voilà, maintenant, j'ai mon rack de coke levée qui est prêt, juste ici. Je vais passer ça. Un petit rinçage d'étrives. On continue. Fait que là, on a déjà deux Freezit de plein. Donc, vraiment, on a notre grand format. Lui aussi, je l'adore pour les morts-femmes. Je l'adore aussi, là, en fait, là, des fois, pour les poitrines de poulet, les pilons de poulet. J'aime toutes les cordées aussi, en fait, là, car ils sont en rabais. Donc, juste avant de continuer sur les prochains, je veux juste aller faire des petits coucous, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. My God, OK. Allô, Caroline Royer, allô, Isabelle Grondin, allô, René Dufour, allô, Carme Maillard, salut, Nathalie Guilbault, allô, dans le fond, c'est Marco, Adiel. Ensuite, j'ai Lucie Lacasse, salut, Dominique, salut, Claudine, salut, Sté, salut, Péguy, salut, Sylvie, salut, Josée. Allez, merci. Puis, vraiment, tu sais, en ce moment, c'est notre promotion, comme je le disais. C'est vraiment, là, ça, je vais juste passer ça ici. C'est vraiment notre promotion sur les Freezit. C'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps de le montrer, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, je vais juste venir nettoyer vite, vite, comme ça. Yes! Fait que ça, fait qu'on en a deux de complétés. Un petit nettoyage. Je vais être sûr, en fait, là, que si vous venez manger à la maison, vous ne dites pas Jean-Philippe, c'est un pas propre. Fait qu'on a ça comme ça. Fait que j'en ai deux de complétés. Ensuite, mes autres formats que je vous ai déjà montrés, j'avais déjà des choses de prête à l'intérieur. C'est quand les poulets, tu sais, ça, là, c'est le format petit poulet. Donc, quand le poulet, là, vient en rabais, on les a à 2 pour 12 $. Donc, ça revient à 6 $ du poulet. C'est, là, la meilleure économie. Des fois, on va le voir à 2 pour 10, mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc, ça, là, c'est vraiment le format poulet. Tu en achètes deux, tu en fais cuire un, tu en congèles un. OK? Donc, ça, c'est un de nos autres formats. Un autre format aussi, moi, que je vais aimer beaucoup, celui-là, c'est pour mes pains. OK? Donc, oui, les bagels, oui, en fait, les pains McMuffel, les pains, en fait, de style carré, les pains burger, ces choses-là pour l'été. Les pains, on peut les congeler. Puis, il y en a qui font même leur pain maison. Si vous n'avez pas des moules trop gros, vous ne faites pas des trop gros pain de fesses, sérieusement, ça peut vraiment devenir intéressant ici. L'autre format que je voulais remplir devant vous, juste ici, c'était, en fait, les cuisses de poulet avec dos, OK, qui, en ce moment, sont en rabais. Quand ça vient, ça, à un dollar la livre, c'est vraiment un beau rabais, OK? Donc, vraiment, dès qu'on a des os à l'intérieur des... voyons des... je vais-tu dire... à l'intérieur de la viande, OK? Il faut que le prix baisse. Parce que des fois, les gens me disent, « Ah, mais Jean-Philippe, les poitrines de poulet, » des fois, ils me disent, je leur dis, « Bien, 3,99, c'est un bon rabais. » Ils me disent, « Ah, non, 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 Jean-Philippe, je l'ai déservé à 2,99. » Prenez le temps de regarder, c'est avec os. Dès qu'on a avec os, OK, le prix, il faut qu'il diminue, parce qu'à la livre, ça veut dire que tu paies pour les os, OK? Donc, vraiment, moi, qu'est-ce que je veux, c'est quand la poitrine de poulet, elle est en rabais, bien, elle, elle va devenir à 3,99. Même chose pour les hautes cuisses sans os. Mais dès qu'on a les os comme ça, surtout pour des cuisses, des belles cuisses comme ça, OK, bien, vraiment, je veux que mon prix descende. Fait qu'un dollar, la livre, c'est vraiment le meilleur des rabais. Fait que regardez, je suis quand même capable, là, d'en rentrer 5 complètement à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment quand je vais venir faire le style poulet cachatard, ces choses-là, c'est ça que je vais venir cuisiner. Donc, ou tout simplement, quand je vais venir faire mes shake and bake, j'adore faire les shake and bake avec, soit les pilons de poulet ou avec les cuisses avec d'eau, parce que comme ils ont la peau, ça va vraiment venir donner un aspect croustillant. Fait que ça, ici, je le mets de côté. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter nos contenants 1 livre. Ça, c'est 1 livre exact. Dans l'ensemble, en rabais, en ce moment, il y en a 8, OK? Donc, vraiment, on l'a calculé. Nous autres, on l'a pesé. C'est 1 livre exact de viande hachée. Donc, en ce moment, j'ai le porc haché qui était en rabais cette semaine. Sinon, le bœuf haché aussi, OK? Donc, pour ce qui est du bœuf haché et du porc haché, les prix sont très différents. Le bœuf, maintenant, on va parler d'un 2,98 la livre. C'est un bon rabais. Mais pour ce qui est du porc, on va parler d'un 1,98. Donc, en bas de 2 $ pour le porc, parce que c'est moins cher. Fait que habituellement, quand la viande hachée vient en rabais, ça va venir dans le gros parc, OK? Vraiment, tu sais, un parc souvent gros comme ça. Habituellement, tu vas rentrer environ 3 livres à l'intérieur. Donc, vraiment, tu vas compléter 3 contenants facilement avec ça. Là, c'est sûr, je ne parle pas des formats Costco, OK? Parce qu'un format Costco, des fois, il faut juste faire attention. Les prix ne sont pas nécessairement avantageux. La viande est super belle, mais c'est pour ça que moi, je regarde beaucoup souvent les circulaires. Je vais énormément au maxi, parce que je peux faire mon imbattable aussi. Donc, ici, j'ai 3 contenants, tout simplement, de porc haché. L'autre, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est venir vous montrer comment compléter le bacon. Le bacon est en rabais, OK? En ce moment, donc moi, je me suis stocké. Ça, c'est un paquet. J'en ai acheté 4, OK? Puis moi, qu'est-ce que je fais le bacon, je ne le congèle pas. Parce que des fois, je ne veux pas le prendre au complet. Fait que qu'est-ce que je viens faire avec le bacon, c'est que je viens le rouler, OK? Oui, c'est un peu plus long, OK? N'oubliez pas, je sais que je reviens d'épicerie, comme tout le monde. Je suis tanné. Je n'ai pas nécessairement, en fait, le goût de faire tout ça. Mais c'est parce que moi, je le sais que dans ma semaine, OK, ou que quand je vais vouloir venir cuisiner, si, exemple, je me fais un pain de viande, puis je suis tout seul, Jonathan, il n'est pas là, il travaille, je sais que c'est moi qui va principalement me manger, bien, je vais juste avoir à sortir, en fait, un contenant, une litre. Et si Jonathan est là, quand je fais mon pain de viande, bien, à ce moment-là, je vais sortir deux contenants. Je vais venir sortir mon contenant deux livres. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que j'ai toujours, toujours ma viande à proximité. J'ai pu aller faire le détour de l'ingrédient qui me manque pour faire ma recette, puis que finalement, j'arrive à l'épicerie. Je ne sais pas si c'est pour vous comme ça, en fait, à la maison. Mais là, tu envoies le chum, puis là, tu voulais qu'il allait acheter juste un pied de céleri ou juste, en fait, un paquet de poitrine de poulet, puis il revient avec une épicerie à 75 $. Puis là, tu dis, oui, finalement, ma recette, elle m'a coûté cher. Fait que c'est ça que ça permet. C'est une organisation. Puis qu'est-ce que j'adore, c'est que quand tu es organisé comme ça, puis que tu viens tout identifier tes contenants avec qu'est-ce que tu as à l'intérieur, ça fait en sorte que je vois ma nourriture, je le sais, qu'est-ce que j'ai, et je n'ai pas besoin de fouiller pendant mille ans à l'intérieur de mon congélateur. Parce que moi, je dis toujours aux gens, on mange avec les yeux. C'est pour ça que dans les restaurants, c'est hyper bien présenté. C'est pour ça que les repas préparés d'avance, ils ont des belles images. C'est pour ça qu'ils font des belles publicités, que c'est tout bien arrangé, parce qu'on mange avec les yeux. Mais dites-vous que nous, si on veut sauver de l'argent, puis on veut cuisiner plus facilement à la maison, il faut cuisiner avec les yeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je vois mes ingrédients. Il faut que je les ai à portée de main. Et comment je vais réussir à l'avoir? C'est avec une organisation. Parce que moi, à la fin, je vais aller vous prendre, une fois que je vais tout avoir serré ça au congélateur, je vais aller prendre une photo de mon congélateur. Là, je ne veux pas que, dans le fond, quand vous le regardez, vous dites, « Oh my God, mon Dieu, quand est-ce que je vais arriver à ça? » Un, ça fait 4 ans, maintenant, moi, que je vais aller produire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois, je suis en train de me présenter. Jean-Philippe, j'ai 31 ans. Je suis avec mon conjoint Jonathan, ça fait 11 ans et demi qu'on est ensemble. Et mon conjoint est un chef cuisinier. Donc, vous voyez, il n'est pas à la maison en ce moment. Pourquoi? Parce que lui travaille du jeudi au lundi de 11h à minuit. Et moi, j'étais enseignant du lundi au vendredi de 8h à 4h. Donc, vous constatez qu'on ne se voyait pas beaucoup. Mais moi, j'ai commencé, pas à cause de ça, parce que mon coach n'avait pas cet horaire-là quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai commencé TopAware il y a 4 ans. Pourquoi? Parce que dans mon domaine, je suis un ancien enseignant au secondaire en histoire et géographie. Dans mon domaine, il n'y avait pas de job. De un moment donné, quand tu n'as pas de job, tes comptes, eux autres, ils ne prennent pas congé. Tu ne peux pas appeler Hydro-Québec et dire, « Hey, je n'ai pas reçu de paie cette semaine. » Ça fait que je ne te paierai pas. Non, les comptes, ils continuent à rentrer. Moi, j'ai vraiment commencé TopAware pour aller chercher le revenu d'appoint. Mais c'est vraiment quand mon chum a changé d'emploi qu'on a remarqué que notre qualité de vie avait baissé. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on voulait compromettre parce qu'on adore voyager. Donc, j'ai décidé de laisser ma carrière d'enseignant et de faire TopAware à temps plein. Je vais être honnête avec vous. Je reprends les mots que mon amie Stéphanie Talbot a mentionnés. Je trouve ça tellement beau parce que c'est ce que je réalise aujourd'hui. Je n'ai pas encore trouvé d'emploi qui me permettait en ce moment de développer la qualité de vie et la flexibilité d'horaire que je peux avoir avec l'horaire de mon conjoint. Décider de prendre mes vacances quand je le désire. Une des choses qu'on adore, c'est qu'on vous l'a dit, moi et mon conjoint, j'en attends, on adore voyager. Grâce à TopAware, maintenant, on n'a plus besoin de gagner nos vacances. C'est vraiment TopAware qui nous paye facilement deux voyages par année. Donc, ça, j'ai terminé le bacon. J'ai regardé un paquet de bacon. Il rentre complètement à l'intérieur. Donc, en le roulant, ça fait en sorte que quand j'ai besoin de juste un, deux, trois ou quatre morceaux, je suis capable de venir les sortir, de les démouler. Oui, c'est gelé. J'attends un petit peu. J'essaie de concasser. Ça va quand même bien, OK? Sérieusement, à l'intérieur. Donc, ça, c'est un bon contenant, une livre. On va le laisser de côté. Donc, là, je vais juste redire des coucous. Salut, Sophie. Allô, Patricia. Allô, Olivia. Allô, Andréanne. Salut, ma belle Maryse. Allô, France. J'espère que ça va bien. Hé, j'ai pas le temps. En fait, mon ordinateur est un peu loin. J'ai pas le temps de vous lire aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas. Commentez. Posez des questions. Hésitez pas. Je vais prendre le temps de vous lire. Pour ceux qui sont en train de capoter sur l'organisation de congéateurs qu'on est en train de faire, dans le haut, dans le poste du vidéo, j'ai mis des liens. Et un des premiers liens, c'est marqué pour une livraison à domicile. Ceux qui veulent se procurer notre ensemble, vous allez le voir tantôt, je vais vous le montrer. OK, je vais vous le construire pour que vous voyez c'est quoi le prix de nos Freez-It en ce moment. Mais même s'ils ne seront plus, je vais vous avouer que les Freez-It, c'est un système de base. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en venir avec mon ananas. Donc, les ananas étant rabais cette semaine. L'ananas, quand il vient, 1,98. Sérieux, c'est un bon rabais. Cette semaine, il est à 1,44. Je capotais. J'avais le goût d'en acheter 10. Je me suis limité à 2. Donc, l'ananas, tout simplement, on vient couper les embouts. Et je vais venir le couper en 4. Donc, vraiment avec le centre comme ça. Donc, moi, je n'achète jamais l'ananas déjà pré-coupé d'avance parce que je sais qu'ils vont me charger 8 fois le prix de ce que ça coûte réellement. Puis, je ne vais en arrêter pas autant. Donc, je viens couper tout simplement le 4 ici, comme ça. Donc, ça, je vais venir le mettre là. J'ai mis 9 aujourd'hui pour pouvoir le mettre par-dessus. J'aime couper tout simplement en quartier. Puis, tant qu'avoir un ananas aussi enramé que ça, bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais l'utiliser comme fruit congelé. Je vais venir me congeler de l'ananas. Fait que, tu sais, des fois, dans des potches, dans des cocktails, dans un... Comment qu'on appelle ça le cocktail? Le noix de coco ananas. Bien, là, je cherche, mon Dieu. Il faudrait que je retourne au Mexique, là. Des... Pas des moitos. Bref, il y a quelqu'un sûrement qui va le dire, là, dans le live. Vous m'en verrez ça. Un pinacolada. Le pinacolada, il est vraiment le fun à faire aussi avec les ananas congelés. Fait que ça fait une belle préparation déjà aussi. L'ananas se congèle très bien et se dégèle très bien parce qu'il est très, très, très sucré. Fait que, regardez, un ananas complet. Je ne sais même pas si je vais être capable de le rentrer au complet à l'intérieur de mon contenant 2 livres. Fait que je peux facilement, là, le rentrer juste ici. Fait que je viens recouper. Comme ça. Et je viens remplir mes contenants. Fait que, ouais, quand même, tantôt, je vais le gosser un peu plus. Puis, je devrais être capable, là, de le compléter. Fait que j'ai les ananas. Je viens les mettre de côté juste ici. Je vais juste me rincer ma serviette. Fait que je veux savoir, est-ce que qui ici a les gardes-gèles à la maison? Marquez-le-moi sur le vidéo en commentaire. Fait que je veux vraiment savoir qui les a. Quelle différence ça a fait pour vous en ce moment dans votre organisation? Ou est-ce qu'en ce moment, il vous en manque? Est-ce que le bénorissant d'avoir, c'est la promotion? Là, je suis allé sortir des fruits congelés. Ils sont d'ailleurs en rabais cette semaine. Donc, un sac de 600 grammes, quand ça vient à 2 pour 8, donc 4 $ le sac pour les fruits congelés, on parle d'un bon rabais. Donc, vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir, en fait, m'en portionner une partie. Fait que ça, ce que j'adore en ce moment, là, j'ai bananes, carottes et kiwis. Bref, un mélange que j'adore pour faire les smoothies le matin ou tout simplement quand tu viens faire des parfaits. OK? Donc, vraiment, tu es parfait avec le yogourt. Il n'est pas d'utiliser les fruits congelés. OK? Ça va vraiment conserver plus longtemps le ton yogourt. Fait que, regardez, un sac de, j'ai tout ça, 600 grammes va venir se loger à l'intérieur de deux fraises, tout simplement comme ça. Fait que ça me permet de portionner. Donc, les fruits congelés, on va venir les mettre juste ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, une des choses que je fais souvent, j'adore faire du chili, OK? Mais dans mon chili, j'ai toujours besoin de pois chiches ou de ferve rouge. Mais moi, maintenant, je ne les achète plus en canne. Je les achète fraîches, en fait, bien séchées. C'est un sac que j'ai besoin de faire tremper. Fait que oui, en fait, je les ai partis hier. Je les ai laissés tremper pratiquement 24 heures. J'ai changé l'eau 2 à 3 à 4 fois environ, vraiment, pour les laisser tremper. Puis, je les ai fait pré-cuire. Donc, pourquoi est-ce que je les ai fait pré-cuire et que je vais les recongeler après? C'est que quand je vais arriver pour me faire mon chili, OK? Je n'aurai pas le temps de me dire, « Mon Dieu, là, il faut que je les fasse pré-cuire, il faut que je les fasse tremper. » Ils sont déjà prêts, ils sont gelés. Ils ne prendront pas en mouton. Donc, je vais pouvoir rajouter ça directement à l'intérieur. Les pois chiches, je viens les congeler des fois en plus petit format, vraiment, en fait, pour que quand je vais me faire de l'humus, je suis capable de me le faire rapidement, ça dégèle rapidement. Donc, là, j'ai mes haricots rouges. Donc, je vais venir les répartir. Ici, là, il y en a quelques-uns qui tombent. Donc, c'est ça, le pouvoir du direct. On peut faire des erreurs et ce n'est pas grave. Donc, comme ça, juste ici. Et voilà. Faire ça ici. OK. Même à l'obus, là, j'aurais pu en faire cuire un petit peu plus. Puis, il aurait été un peu plus plein. Donc, je vais sûrement les refaire. Mais c'était vraiment pour que vous puissiez voir, en fait, la diversité de choses qu'on peut congeler. Donc, je les mets ici sur le côté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va continuer notre organisation. Là, on va être plus rendu aux poitrines de poulet. Donc, pour les poitrines de poulet, ça, c'est vraiment la dernière chose, souvent, que je veux gérer. OK. Vraiment, parce que je ne veux pas avoir de contamination. Donc, j'ai utilisé mon autre contenant. On avait mis les complètes tout à l'heure. Donc, oui, les poitrines de poulet, moi, je vais toujours, en fait, m'en garder des entières, OK? Parce que, oui, des fois, tu sais, manger la poitrine de poulet cordon bleu que j'avais faite, si, dans le fond, vous aimeriez ça, avoir une belle recette de poulet cordon bleu, allez voir, il y a deux semaines ou trois semaines, j'ai cuisiné dans le microgrill le poulet cordon bleu. Donc, ça, ça prend la poitrine de poulet entière. Donc, oui, je m'en garde des entières. Je sais que quand je me garde des entières, j'en mets un peu plus à l'intérieur, ou sinon, j'ai encore des trois à l'intérieur, où il y en rentre facilement deux ici. Je pourrais même les couper en cubes, c'est ce que je vais faire dans un autre. Donc, les entières, j'ai vraiment, là, bien les cordées, tout simplement, comme ça, ici. Et voilà, regardez, j'ai mes poitrines de poulet. Donc, je mets ça juste ici. Je vais me débarrasser de ça. Je vais relâver vite, vite, parce que juste avant de retoucher aux autres poitrines, comme ça, juste ici, j'ai besoin de faire une sauce à marinage. Parce que oui, vous pouvez, en fait, mariner vos ingrédients directement à l'intérieur des Freez It. Donc, tu sais, au lieu d'aller prendre un sac ziploc, de voir s'ils disent, faites mariner, bien, je le fais à l'intérieur. Fait que moi, c'est aussi l'aspect écolo des gardes-gel que j'adore. Parce qu'une des choses maintenant, là, c'est sûr, vous m'avez vu, dans le fond, tu dis, il y a des contenants de syromousse, je le sais que ça fait des déchets, j'essaye vraiment de faire attention. C'est une des choses que je veux. Moi, je vais beaucoup chez Maxi. Un, c'est un épicerie qui est le plus proche de chez moi. J'adore ça, faire mes abattables. Fait que ça réduit le temps que j'ai à passer sur la route à l'épicerie pour pouvoir, en fait, magasiner mes viandes. Mais lorsque j'ai une viande spéciale, mettons vraiment qu'une certaine qualité, un poisson, par exemple, le poisson, moi, je vais se faire aller l'acheter soit chez Probygo, soit chez Métro, chez IGA. Maintenant, une des choses que je fais, c'est que j'apporte mes contenants « Phrase It » à l'épicerie. Il le pèse, puis il peut mettre directement mon morceau à l'intérieur. Donc, oui, l'aspect zéro déchet. Fait que moi, c'est une des choses que j'aime faire, surtout si je fais mariner mes viandes, au lieu d'aller utiliser un sac-zip-là, puis de le jeter après. Je sais qu'à l'intérieur, ça ne gardera pas l'odeur, je vais pouvoir le réutiliser. Fait que oui, c'est déjà un premier pas vers ce qu'on appelle « Red Drip » être une solution à la pollution. Nous, c'est ce qu'on veut à TopoWeb. Pour ma marinade, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'adore la marinade, c'est asiatique. Donc, encore une fois, j'en ai réutilisé un peu de mon gingembre de tout à l'heure. J'en ai même cherché un morceau juste ici. OK? Donc, j'ai de l'huile en ce moment à l'intérieur de ma marinade. Donc, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de canola, bref, c'est vous qui décidez. J'ai mis de la sauce soya et j'ai mis aussi du sirop d'érable. Donc, ça fait style un peu asiatique, mais version québécoise, qu'on va se dire. Donc, on aime ça. Et tout simplement, j'ai m'assuré de mélanger. Pour défaire aussi mon gingembre du québégelé. Donc, j'en ai un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir m'en verser un peu dans le fond, comme ça. Donc, vraiment pour aussi que mes poitrines dans le fond puissent mariner. OK? Donc, ça ici, je mets ça de côté. Et ça va me permettre de venir prendre le restant de mes poitrines de poulet et de venir les couper en lanières et en cubes. Donc, oui, c'est une astuce. Encore une fois, je le sais. OK? N'oubliez pas, l'objectif, c'est pas que vous changez toutes vos habitudes one shot. On y va étape par étape. Mais ça, c'est une des belles bases que moi, j'ai découvert. Oui, j'ai commencé avec les fruits et légumes pour les intérifrains. Mais ensuite, la deuxième étape, moi, je dis que c'est les viandes. Parce que les viandes, c'est une des choses qui coûte le plus cher à l'épicerie. Puis, où est-ce qu'on peut faire le plus d'économies? C'est là. Parce que l'exemple de la poitrine de poulet, quand elle est en rabais, là, elle est à 3,99 et moins. 3,87, 3,79. Excellent rabais. Puis, quand elle est à plein prix, elle est à 8 $, parfois même 9 $, en fait, l'année. Donc, c'est 50 % d'économie. Et, en fait, pour les végétariens, écoutez pas, on va vous demander de quitter. C'est pas vrai, je vous agace. Mais, en fait, pour les gens qui consomment la viande, sachez que pour une famille moyenne de 2 adultes, 2 enfants, le premier 5 000 $ d'un budget familial est consacré uniquement aux viandes. Donc, si je suis capable de passer de 5 000 $ à 2 500 $ parce que je magasine mes viandes en rabais, parce que ça me permet de me stocker, comme je suis en train de faire en ce moment, bien, c'est des économies substantielles. Ça ne veut pas dire que vous allez le voir directement dans vos poches à la fin de l'année, mais ça va juste créer, en fait, un lousse différent. Donc, pour mes poitrines de poulet, je vais venir les couper en cubes. Donc, vraiment, on vient tout simplement les couper. Fait que, qu'est-ce que ça me permet? Ça fait en sorte que quand je vais me faire un sauté, donc ça, avec cette marinade-là, ça va vraiment être le style sauté que je vais venir faire, mais ça fait en sorte que j'arrive le soir, j'ai pas eu le temps, en fait, de me sortir quoi que ce soit, au lieu que je sorte mon paquet de poitrines de poulet, qui va vraiment être long à dégeler, parce que elles sont quand même entières et sont prises en mottons, bien, en venant de portionner mes viandes, que ce soit en lagnard, que ce soit en cubes, comme ça, en ce moment, ça fait en sorte que j'arrive. Je peux démouler vraiment facilement, parce que vous avez vu la flexibilité du Freezit tout à l'heure, quand je vous l'ai montré, il était vraiment flexible pour pouvoir démouler. Bien, ça fait en sorte que je vais me faire un sauté. Je peux, en fait, soit juste avoir sorti le matin ou arriver le soir même et venir sortir mon paquet, le démouler facilement, le pitcher dans mon wok, dans ma poêle, et de venir me faire mon sauté de légumes, qui est déjà, en fait, mariné. Fait que ça, là, c'est vraiment cet avantage-là. Fait qu'on parle ici d'une économie de temps. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on veut. Fait que oui, OK, là, je sais qu'il y en a qui disent, « Ouais, mais économie de temps, regarde tout le temps, j'en prie, que tu es en train de faire. » Oui, je suis d'accord avec vous qu'en ce moment, vous vous dites, « Bien là, ça me prend du temps à préparer mes viandes. » Mais moi, je veux vous penser que, exemple, que vous faites ça avec votre conjoint ou même que vous intégrez les enfants, OK, lors de l'arrivée de l'épicerie, tu sais, de prendre conscience de qu'est-ce que maman achète, de les préparer avec eux, OK? Et qu'est-ce que ça fait? C'est que dans votre semaine, c'est vraiment, en fait, du temps que vous allez économiser parce que vous savez que vous avez fait votre préparation. Fait que oui, en cuisine, on parle, en fait, d'une heure de préparation en arrivant de l'épicerie, en venant portionner les viandes, comme je suis en train de faire, ainsi que les légumes. Donc oui, cette 45 minutes à une heure que vous prenez en revenant va vous faire gagner jusqu'à 7 heures dans votre semaine. Fait que moi, je demande toujours dans mes soirées, d'ailleurs, ceux qui veulent vraiment venir voir l'aspect cuisine, aujourd'hui, on était plus dans l'aspect préparation. Mardi prochain, à Québec, à notre salle de monde, d'ailleurs, il y a déjà un événement sur Jean-Philippe Jacques Topperware, ainsi que Jean-Philippe, votre monsieur Topperware, on a un événement mardi prochain à la salle de monde à Québec où est-ce que là, on va venir cuisiner. Donc, vous allez voir comment notre préparation, comme je suis en train de faire, peut réellement venir faire une différence pour moi. Donc, on va cuisiner 7 recettes en 30 minutes. Et ça, juste à dire, moi-même, je suis excitée. Quand je me souviens, j'ai accueilli, il y a 3 semaines, Stéphanie Dixon, avec qui j'ai eu la chance de faire une présentation, elle est venue à la salle de monde, elle ne connaissait pratiquement pas les produits Topperware, voire très peu ce qu'on pouvait faire. Et quand elle a vu qu'on a cuisiné 7 recettes en 30 minutes, elle s'est dit, « Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de manquer en ce moment? » Surtout quand tu as 4 enfants et que tu es une hockey mom comme toi, Stéphanie. Je sais la différence que ça peut faire parce que même si je n'ai pas d'enfants, OK, moi, je me souviens quand on était jeunes, ma mère travaillait, ma soeur, mon frère, moi, on était à l'appliquer dans mille et une activités au cadet, à l'école, on faisait du sport interscolaire. Fait que oui, le soir, il fallait que ça soit rapide. Donc, je me souviens en fait de des fois avoir été obligé de manger quelque chose qui était bourre-toi, genre avec les croquettes dans le fond du fond du congélateur qui finalement n'était pas super. Je me dis, « Mon Dieu, si j'avais eu cette organisation-là, quelle différence ça aurait pu faire en fait pour ma mère ou même pour nous autres qu'ils nous ont appris à cuisiner quand même très jeunes. » Fait que je termine pratiquement de couper. Fait que yes, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez aimé en fait le modèle en fait de la présentation de ce midi. Je vais vous montrer dans quelques instants mon bœuf coréen aussi. Je vais vous montrer le visuel de notre promotion en ce moment. Fait que c'est sûr, même si vous le réécoutez plus tard quand la promotion est terminée, vous allez quand même comprendre le visuel, OK, de qu'est-ce que ça peut faire, à quoi est-ce qu'ils servent les Freezits à l'intérieur de notre organisation de cuisine. Donc, j'attends ça. Je rince, rince vite, vite. Et je vous montre les résultats finaux. Comme ça. La serviette. Je viens sortir juste ici le bœuf. Donc, le bœuf coréen, oh yeah, super. Fait que regardez, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de venir comme ça. Ça sent tellement bon, sérieusement. Fait que ça, juste ici. Et en dessous, j'ai le riz. Donc, regardez ça. Je vais venir vous le montrer un peu plus proche à la caméra. Comme ça. Fait que ça, c'est le riz. Ça, c'est le bœuf. Juste ici. Donc ça, on va les mettre de côté. Et j'oubliais, il me reste un truc à venir vous présenter. Fait que j'étais vraiment en train de l'oublier. Mais je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble en ce moment à notre promotion. Donc, vous avez un contenant comme celui-là. Vous avez deux contenants comme ceux-là, juste ici. Vous avez deux contenants comme ceux-là. Donc, les formats petits poulets que j'appelle. Vous avez huit contenants une livre. Donc, on va venir mettre ça, comme ça. Ah, j'oubliais. On va venir se rajouter la marinade. Comme ça. Comme ça. Fait que vraiment, yeah, super. La marinade, elle est prête. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec les fruits congelés. OK? Ça, je le passe. Et on va avoir aussi quatre contenants, deux livres. Donc, en ce moment-là, j'ai mon ananas et j'ai mes haricots. Et la dernière chose qu'il me reste à faire avec vous, je vais venir vous déplacer juste un peu. Ce ne sera pas long. Excusez, je suis en train de vous donner mal au ventre. Vous voyez mon setting. Donc, juste ici, le dernier contenant de deux livres que je viens faire. c'est celui-là juste ici. C'est en fait de préparer le fromage râpé que je vais venir sortir. Donc, le fromage, il y a toujours une place, un des épiceries qui est en rabais. Pour ceux, en fait, qui ont juste une épicerie à proximité, ça va vraiment faire une grosse différence. Quand je donne l'exemple, tu sais, moi, je viens de Campagne, donc il y avait juste un intermarché. Puis, on le sait, les rabais, surtout sur les viandes, vont venir aux quatre semaines. Donc, qu'est-ce que ma mère faisait souvent, c'est qu'elle se stockait. La semaine que c'était en rabais, elle en achetait pour deux, trois semaines, en fait. Donc, c'est ça que ça va vous permettre. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, malheureusement, ma mère, elle n'avait pas des contenants comme ça. Donc, oui, la viande achetée a changé de couleur. Oui, des fois, la protéine de poulet était un peu brûlée. C'était moins intéressant. Donc, c'est ça l'avantage d'un contenant comme ça. C'est qu'ils vont vraiment te permettre de t'organiser, de conserver plus longtemps, surtout, tu sais, si, surtout si, en fait, là, tu n'as pas beaucoup d'épicerie à proximité. Comme exemple, tu sais, à Québec, nous autres, on en a plus. Ça fait que c'est sûr que moi, je vais courir les spéciaux, mais j'aime quand même ça aller à un. Ça fait que moi, je vais au Marci. Ça fait que le fromage, oui, aussi, au lieu de l'acheter déjà râpé, qui coûte une fortune, le fromage, quand il vient à 1$ le 100 grammes, c'est un excellent rabais. Donc, vous pouvez vous les procurer. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient tout simplement les râper au complet. Donc, je peux congeler facilement. Surtout si le mozzarella, il se congèle très, très bien. Le cheddar, des fois, moi, je fais juste rajouter un peu de fécule de maïs dedans. Ça fait que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il ne ponte pas en mouton. Ça fait qu'exemple, quand je fais ma lasagne, bien, facilement, je suis capable de venir prendre mon fromage puis de venir verser. Fait que là, regardez, je vais terminer de le compléter tout à l'heure, mais c'est pour vous donner le visuel. Fait que si je viens le mettre ici, juste pour que vous puissiez voir, donc ça, en ce moment, c'est la promotion. Donc, vous avez 17 contenants de congélation, vraiment, pour faire une organisation impeccable et j'ai hâte de vous montrer la photo finale de l'organisation de mon congélateur. Fait qu'on s'entend tout que pour moi, oui, je suis prêt facilement pour un mois, voire quasiment deux mois avec toute cette organisation-là, avec mon conjoint. Et pour ceux qui sont une famille, ça va, en fait, faire une belle organisation de au moins deux semaines, je vous le confirme, en variant les repas. Donc, vraiment, c'est ce que ça peut permettre. Donc, oui, avoir un bon congélateur, bien organisé, ça nous permet de sauver de l'argent, de sauver du temps, de manger sainement, de, en fait, récupérer du temps dans la semaine pour passer du temps de qualité. Et clairement, l'aspect zéro déchet, on le voit. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Continuez à partager. Ceux qui veulent se procurer cette promotion-là, elle est en vigueur en ce moment. Elle est magasinée avec le lien où est-ce que c'est marqué pour les curieux. Livraison à domicile, vous cliquez ici. Vous me faites livrer directement chez vous. Puis quand vous l'avez, je veux que vous preniez une photo. J'ai une cliente, en fait, Joanne, la semaine dernière, elle m'a envoyé les photos de ce congélateur avant, après. Je me suis dit, wow! Là, je capote, je vois vraiment la différence que ça peut faire et la différence qu'on fait avec nos produits vraiment pour vous aider dans votre cuisine. Merci tout le monde. Si vous avez aimé, partagez. Puis on se voit vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada